bonsoir à tous j'espère que ça va l'état je suis passé dans le quartier là pour acheter un truc pas très loin il ya des boutiques il se faisait noir je suis parti en partant il y avait beaucoup de gens enfin il y avait des gens qui me regardaient vous savez ce sentiment là qu'on a qu'on est jeune à contre regarder tu commences à marcher un peu en ralenti comme superman mais tu n'es pas rendu compte qu'il y avait un trou devant moi je suis tombé comme un malade je me suis blessé aux genoux ça n'a pas l'air d'être très grave si on flé le poignet je n'étais pas encore dans cet état je ne me souviens pas de la fois que je suis tombé comme ça j'avais peut-être dix ans vous savez quand on dit quand tu étreins le sable tu embrasses le sol waouh c'était tellement en outrance que le propriétaire de la boutique est sorti il avait tellement pissé de moi il disait oh désolé désolé je suis désolé il essaie de me lever waouh et ça va je vais bien je crois que la leçon que j'en tire est que personne n'est humanisé à la puissance de la vie on ne peut pas toujours être certain vous savez quand vous marchez avec tellement de confiance tellement d'assurance et vous tombez comme ça comme un waouh donc je suis tombé il y avait des flaques d'eau mais je ne comprends pas comment je ne me suis pas mouillé je ne sais pas ce que c'est je ne sais pas si c'est Dieu qui voulait me rappeler petit tu n'es rien il faut te calmer ou bien vous savez quand tu es tellement certain moi avant de faire la boxe j'ai fait le judo pendant plusieurs années et pour ceux qui savent ce n'est pas facile pour un judoka de tomber parce qu'on apprend comment équilibrer sa masse mais je suis tombé mais ça va je suis quand même bien tombé sinon comment ça se passe chez vous c'est la vie aujourd'hui je voulais nous partager un truc je pense qu'on a déjà vécu des telles situations très souvent on se fout dans le pétrin ensuite on l'accuse de la vie si pas Dieu ou le diable c'est à dire l'être humain très généralement fait ses propres bêtises fait ses propres choix sciemment choisi de faire ce qui n'est pas cohérent ensuite dit ah c'est le diable qui m'a trempé l'humain fait des trucs bien qu'on lui ait prévenu il ne fait pas ça bien qu'on lui ait dit il ne poursuit pas ce chemin là ensuite quand il tombe ou il s'est blesse ou il s'est fait mal il dit c'est Dieu qui n'a pas à vous dans la vie il faut savoir assumer ses responsabilités assumer ses actions assumer ses actes comme un adulte c'est très important vous savez à partir du moment où vous je vais essayer de formuler ça différemment l'une des raisons pour lesquelles nous sommes irresponsables c'est parce qu'on essaie toujours d'attacher soit Dieu ou le diable à nos décisions vous faites une grosse bêtise oh c'est le diable qui m'a menti c'est le diable qui m'a trompé j'ai été induit en erreur par le diable comme si le diable était assis là à côté de vous en train de vous dire non il faut faire ça il faut prendre l'enfant déjà qui est encore petite comme si le diable te dise ah mais oui comme si le diable te dise il faut voler l'argent l'argent du contribuable comme si le diable était là s'immunisant ainsi de toute responsabilité de ses actions ses actes c'est un gros mensonge de la tromperie quand vous faites vos actions il faut assumer quand vous allez changer des femmes gauche, droite, gauche, droite gauche, droite ensuite vous attrapez un truc bizarre il ne faut pas dire c'est le diable qui m'a envoyé non vous savez il y a des cas j'aime dire ça il y a des cas où on fait tellement des bêtises que le diable n'a même pas besoin d'être là parce qu'il sait que vous allez tomber il n'a même pas besoin de fournir d'efforts si au moins il était là il faut assumer ses responsabilités quand vous décidez de faire des trucs là comme ça là et puis ce truc là arrive il faut arrêter de blâmer le diable c'était votre choix consciemment vous avez choisi de faire ça comme ça là ensuite l'histoire là elle arrive l'histoire là est arrivée il faut assumer la maturité c'est assumer ses actions pas dire oh c'était l'autre c'était à cause de ça je ne sais pas ce qui m'est arrivé dans la vie on a toujours des bénédictions qui nous arrivent vous avez une opportunité vous avez de l'argent vous commencez une entreprise et vous devenez comme naturellement très impoli vis-à-vis de la clientèle les gens viennent chez vous viennent acheter vous ne dites même pas bonjour vous boudez oubliant qu'être entrepreneur c'est en effet devenir serviteur c'est devenir gentil sympathique tolérant surtout tolérant aux questions quelquefois bizarres et stupides c'est ça être entrepreneur on peut vous poser les mêmes questions cette fois ou de cette manière différente mais quand vous êtes entrepreneur vous réalisez qu'il faut essayer d'expliquer mais vous depuis que vous avez un truc vous êtes impoli vous ne regardez pas la clientèle vous regardez de haut en bas les gens qui rentrent chez vous sans sympathie mais quand ça ne fonctionne pas les gens comprennent que vous êtes impoli ne viennent plus ils sont jaloux de moi ils ne viennent pas chez moi parce qu'ils sont jaloux parce qu'ils veulent se comparer à moi ce n'est pas vrai c'est vous qui êtes impoli quand vous allez chez d'autres personnes d'autres communautés il faut que je le dise bien qu'il y ait chez eux aussi quelques voilà ça peut arriver partout mais généralement on vous traite bien moi je me souviens une fois j'ai acheté une télévision que j'ai emmenée à la maison quelques temps plus tard elle ne fonctionnait plus quand j'ai acheté la télévision j'ai payé mon argent j'ai emmené à la maison il y avait une garantie arriver à la maison elle ne fonctionnait plus quand je suis rentré évidemment comme stipulé dans cette fameuse garantie j'ai emmené à la télévision enfin je suis parti pour dire écoutez la télévision ne fonctionne pas j'ai rencontré une de nos soeurs enfin une qui me ressemble la première question était pourquoi ça ne fonctionne pas pourtant quand vous l'avez pris ici ça fonctionnait comme si la boutique là était à son père ou son grand-père et j'ai senti directement qu'il y avait cette antipathie je ne sais même pas d'où ça vient il a fallu que le manager vienne une caucasienne évidemment qui disait nous sommes vraiment désolés cher monsieur qu'est-ce qui s'est passé on va vous aider s'il vous plaît remenez là ici on va vous donner soit une autre télévision ou on pourra la reparer très poliment vous voyez la différence la nuance ce n'est pas pour dire que là-bas ça n'arrive pas mais vous savez de quoi je parle il faut assumer ses responsabilités dans la vie quand on vous dit ce monsieur là est marié il faut écouter il faut écouter oh non lui et sa femme ça ne marche pas non monsieur tu es stupide il ne faut pas plus tard les blâmer le diable c'est le diable je ne sais pas c'est Dieu non il faut arrêter quand vous savez que voilà monsieur soit marié ou fiancé vous allez vous battre pourquoi vous allez lutter pourquoi vous pensez pouvoir le récupérer quand on vous dit que le monsieur là a circulé avec plusieurs femmes il a 5 enfants avec 4 mamans pourquoi vous pensez que c'est vous qui allez le changer les hommes vous allez m'excuser je dis la vérité si je parlais à ma petite soeur ou à ma fille c'est ça c'est ce que je dirais le monsieur a 5 enfants avec 4 mamans oh c'est moi ces filles là ne le comprenez pas toi tu penses que tu es quoi tu es mielleux tu as le miel et après quand on te choque on te cogne aussi toi ton histoire à toi et puis tu vas s'appeler les oh seigneur oh seigneur Jésus il faut grandir qu'est-ce que seigneur Jésus a à voir à tout ça rien pourtant t'as prévenu des fois on vous dit des choses très claires vous n'avez même pas besoin d'explication mais vous forcez pour plus tard blâmer le diable ce n'est pas le diable c'est vous qui êtes bête il faut être responsable et être responsable c'est pas fignoler français être responsable c'est assumer ses décisions quand vous êtes une femme vous allez sur internet twerker ou présenter une image complètement érotique de vous même pourquoi ça vous étonne qu'on ne vous prenne pas au sérieux c'est l'image que vous avez vendue il faut assumer ses actions ses actes la maturité c'est ça dans la vie on a toujours un choix qu'on ne vous trompe pas les gens vous disent il n'y avait pas de choix c'est faux vous pensez que toutes les femmes qui se prostituent n'avaient pas de choix c'est faux sinon toutes les femmes domestiques seraient aussi prostituées ça paye mieux n'est-ce pas le problème c'est que beaucoup de gens ne veulent pas travailler ne veulent pas se salir les mains ne veulent pas se mettre à quatre pattes pour nettoyer la maison de quelqu'un ils veulent la faciliter il faut assumer ses choix vous rencontrez par miracle quelqu'un de très intéressant une personne puissante une personne qui pourrait clairement vous ouvrir des portes des portes que vous attendiez depuis très longtemps cette personne vous donne rendez-vous vous fait un rendez-vous un jour 10h un mardi et vous vous pointez à 11h le rendez-vous tombe à l'eau ce n'est pas le diable ou Dieu qui n'a pas voulu c'est vous qui êtes un disciple assumé quand on commence à celui qui sème le vent recolte la tempête ça fait partie de la vie ce sont des formules qui existent depuis des siècles quand on vous interdit quelque chose une activité dangereuse une activité risquée pourquoi vous n'écoutez pas vous allez malgré tout malgré tout ce qu'on vous dit vous n'écoutez pas mais après vous direz quoi c'est les diables ce n'est pas le diable c'est vous qui êtes stupide si ce n'est pas le diable c'est Dieu qui n'a pas voulu bon Dieu n'a pas voulu de votre mariage ou de votre histoire mais Dieu vous a laissé ensemble pendant 4 ans pour après dire bon désormais je ne veux plus de cette histoire ou bien Dieu ne savait pas que dans 4 ans ça n'avait pas marché si Dieu n'a pas voulu pourquoi Dieu n'a pas stoppé ça depuis 4 ans assumez vos décisions assumez vos actes ça n'a rien à voir avec Dieu ça n'a rien à voir avec le diable certaines personnes vous diront les décisions sont toujours inspirées soit par une entité supérieure ce n'est pas toujours valide je vous dirai pourquoi ce n'est pas toujours ce n'est pas toujours le diable ou Dieu l'être humain a le libre arbitre la capacité de choisir pour soi-même son avenir sa décision sinon on serait pré-programmé ça n'aurait aucun sens pour que cette humanité ait de sens ou le sens qu'il a le sens de la vie ou la mort l'être humain doit avoir le libre choix on dit je vous donne le choix la vie ou la mort je vous demande de choisir la vie c'est-à-dire que vous avez la capacité de choisir il ne faut pas dire que c'est Dieu qui n'a pas voulu c'est faux vous êtes dans votre situation et les résultats de vos choix peut-être que si Dieu pourrait intervenir c'est par grâce de vous repropulser une fois de nouveau mais votre situation il faut l'assumer vous perdez votre emploi par impolité il faut l'assumer ce n'est pas Dieu qui a fait que ça pour que ça non c'est toi qui étais impoli si tu n'étais pas impoli peut-être que tu serais toujours là votre mariage n'a pas fonctionné ce n'est pas Dieu qui a fait tout pour que non c'est toi qui étais impoli ou infidèle ou insolente ou tu n'écoutais pas tu avais toujours raison peut-être que si tu apprenais à avoir tort de temps en temps tu ne serais pas là donc ce n'est pas toujours le diable ou le Dieu ou non il faut assumer ses responsabilités celui qui sème le vent recontre la tempête c'est ainsi depuis la nuit de temps grandir assumer ses actes subir ses options comme un adulte c'est aussi ça la maturité vous allez à l'école ou à l'université vous n'étudiez pas vous ne revisez pas vous échouez après avoir prié ce n'est pas Dieu qui a voulu que vous échouez c'est vous qui êtes responsable vous n'avez pas étudié vous étiez mal préparé vous avez une opportunité de boulot on vous demande de faire des dossiers d'écrire des lettres vous ne le faites pas à un moment donné on vous chasse ce n'est pas Dieu qui n'a pas voulu c'est vous qui étiez incompétent il faut assumer vous allez faire une demande de visa on vous demande des documents vous emmenez des faux documents on vous attrape et on refuse les visas non ce n'est pas Dieu qui n'a pas voulu ou le diable qui vous a poussé c'est vous qui êtes responsable vous êtes un menteur vos choix sont vos choix les résultats sont les vôtres aussi il faut les assumer et pas les donner au diable c'est vous qui choisissez dans la vie les accidents arrivent c'est vrai qu'il y a des circonstances qu'on ne contrôle pas c'est vrai ça peut arriver comme ma chute par exemple je ne l'ai pas planifié mais il y a des circonstances dans la vie que nous contrôlons totalement c'est une question de choix ayant choisi le mauvais côté sciemment pensant pouvoir réparer ou arranger ou pensant peut-être que nous sommes spécial ça ne nous arrivera pas ça n'arrive qu'aux autres soyons prudents pas seulement prudents soyons responsables merci encore infiniment j'espère qu'on a appris quelque chose ce soir en tout cas je vais aller chauffer l'eau prendre soin de moi la chute était désastreuse vous qui arrivez à un commentaire vous savez comment ça se passe j'espère vous parler très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir merci 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 merci